L'addition et la soustraction sont des calculs très proches. Si pour l'addition, on parle d'ajouter, réunir, d'avancer, d'augmenter, de mettre ensemble, et que pour la soustraction, on va parler plutôt de retirer, d'enlever, d'ôter, de reculer, de diminuer, les deux calculs se posent de la même façon et ont une technique de calcul posée qui est proche. Pour poser une addition, je suis trois règles. Premièrement, je pose mes nombres en alignant les unités ensemble. Deuxièmement, je commence mon calcul par la droite. Et troisièmement, je n'oublie pas mes reports. Prenons par exemple 12714 plus 978. Je pose mes nombres dans le calcul en alignant ensemble les unités. 4 pour 12714 et le 8 pour 978. Du coup, mes unités sont bien alignées, ainsi que mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000 et mes dizaines de 1000. Je peux maintenant commencer mon calcul en partant de la droite. 8 plus 4, ça me donne 12. Je pose le 2 en bas et je mets un report dans le rang des dizaines. Pour mes dizaines, j'ai 7 plus 1, 8 plus mon report, 9. Je passe maintenant aux centaines. 7 plus 9, ça me fait 16. Je mets le 6 en bas et je mets un report, la dizaine du 16, dans le rang des unités de 1000. Dans mes unités de 1000, j'ai 1 plus 2, ça me donne 3. Et dans les dizaines de 1000, 1 plus rien, ça me donne 1. Le résultat de mon calcul est 13692. Pour poser une soustraction, je suis les mêmes règles que pour l'addition. Tout d'abord, je pose mes nombres en alignant les unités entre elles. Deuxièmement, je commence mon calcul par la droite. Et troisièmement, je n'oublie pas les reports. Posons par exemple 10732 moins 917. Je mets mes nombres dans le calcul en alignant les unités entre elles. Pour 10732, le chiffre des unités, c'est le 2. Et pour 917, le chiffre des unités, c'est le 7. Je n'oublie pas aussi de mettre le signe moins dans mon calcul. Mes unités sont bien alignées, tout comme mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000 et mes dizaines de 1000. Je commence ensuite mon calcul par la droite, par le rang des unités. Ici, j'ai 2 moins 7. Je ne peux pas retirer 7 si je n'ai que 2. Je vais donc ajouter 10 unités en haut et une dizaine dans le nombre du bas, dans le rang des dizaines. Je vais maintenant pouvoir faire 12 moins 7. Ça me donne 5. Et je vais passer au rang des dizaines. Dans mes dizaines, j'ai 3 moins 1 plus 1, 2. Donc 3 moins 2, ça me donne 1. Je passe maintenant aux centaines. Dans les centaines, j'ai 7 moins 9. Je ne peux pas retirer 9 si je n'ai que 7. Je vais donc ajouter 10 centaines au nombre du haut et une unité de 1000 au nombre du bas. J'ai maintenant 17 moins 9. Il reste 8. Je peux passer aux unités de 1000. 0 moins 1, je ne peux pas. Je vais donc ajouter 10 unités de 1000 et une dizaine de 1000 au nombre du bas. J'ai maintenant 10 moins 1, ça me donne 9. Puis dans mes dizaines de 1000, 1 moins 1, il reste 0. Comme le 0 est tout à gauche du nombre, il n'est pas utile de le mettre. Le résultat de mon calcul est 9815. Le résultat de mon calcul est 9815.